Comment faire pour copier-coller l'étalonnage d'un plan à un autre sur Premiere Pro sans passer par la case de faire un copier de couleur limiterie et coller ? Je vais te montrer une technique bien plus simple. Tu as déjà dû voir d'autres vidéos de ce style-là pour copier-coller, par exemple, l'étalonnage d'un style de film, par exemple le Joker, etc. Tu as juste besoin de ce qu'il y a et s'il n'y a pas d'effet couleur limiterie, tu peux quand même copier-coller cet étalonnage. C'est beaucoup plus sympa à utiliser. Alors, comment faire ? C'est très simple. Tu dois avoir ta séquence ici. Moi, j'ai tout mes rushs que ce soit là, mais on s'en fiche. Ta timeline. Et ensuite, dans couleur lumétrie, ici, on doit aller dans roues chromatiques et correspondance. C'est aussi simple que ça. Une fois qu'on est là, moi, j'ai mon rush principal qui a été... J'ai appliqué un étalonnage. Bon, voilà, un étalonnage. Et ensuite, j'ai d'autres plans ici. J'ai fait exprès de les désaturer pour que tu vois et que tu comprennes bien. Et j'ai envie d'avoir exactement le même étalonnage sans passer, du coup, par les options d'effet et de copier-coller cet effet couleur lumétrie sur les autres. Alors, comment faire ? C'est super simple. Dans couleur lumétrie, roues chromatiques et correspondance, tu cliques sur vue de comparaison. Une fois que tu as cliqué dessus, hop, il va te balancer deux petits cadres. Alors, tu as ton cadre là à droite. Ça correspond à où tu en es dans ta timeline. Et ici à gauche, ça va être toi qui vas choisir où est-ce que tu vas vouloir aller. Alors, moi, je vais aller ici sur mon rush de base. Et ensuite, dans ma timeline, je vais aller sur l'autre rush. Et sur cette autre rush, je vais pouvoir copier-coller l'étalonnage du rush de gauche. Alors là, tu vois, ça rame un peu. C'est normal. Des fois, les PC, ils ont du mal. Et comment faire, du coup, pour copier-coller l'étalonnage, que ce soit le film du Joker, Dune ou même un truc que tu viens d'appliquer là, mais que tu n'as pas les effets ? Tu as juste à appuyer sur appliquer les correspondances. Tu appuies dessus et hop, ça va copier-coller, du coup, l'étalonnage du plan de gauche vers celui de droite. Et voilà, là, ça a copié. Et après, tu peux juste faire quelques modifications, parce que des fois, ce n'est pas les mêmes types de plans, mais grosso modo, j'ai chopé ce qu'il y avait. Donc là, je vais continuer. Je vais aller sur la droite, hop, sur le plan différent. Je vais faire encore une fois faire appliquer les correspondances. Ça va copier un peu les couleurs qu'il y a d'un rush sur celui d'original, celui que j'ai sélectionné ici, et ça va le mettre sur celui de droite. Là, tu peux voir qu'il y a quelques dysfonctionnements, mais c'est, on va dire, une base avec laquelle partir, pour du coup, copier vraiment, pousser l'étalonnage d'un film. Là, tu vois, son teint, il est un peu verdade, son teint de peau. C'est simple, je vais juste enlever un peu la saturation, tu vois. Et hop, déjà, on a un petit peu copié ça. Et hop, j'ai juste à modifier la teinte. Et voilà, j'ai retrouvé une bonne correspondance des couleurs d'un plan à un autre. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Si tu as envie d'aller plus loin, évidemment, sur Première Pro, je te conseille cette playlist-là. Moi, je suis ravi de t'accueillir la semaine prochaine, je crois, pour une nouvelle vidéo, ou demain pour une prochaine nouvelle vidéo. On se retrouve tout de suite dans cette playlist de l'autre côté. Je te dis à très bientôt. Ciao.